Jean-Pierre Clarisse de Florian, le phénix Le phénix venant d'Arabie, dans nos bois, parut un beau jour. Grand bruit chez les oiseaux, leurs troupes réunies volent pour lui faire sa cour. Chacun l'observe, l'examine. Son plumage, sa voix, son chant mélodieux, tout est beauté, grâce divine, tout charme l'oreille et les yeux. Pour la première fois, on vit céder l'envie au besoin de louer et d'aimer son vainqueur. Le rossignol disait, jamais tant de douceur n'enchanta mon âme ravie. « Jamais, disait le pan, de plus belles couleurs n'ont eu cet éclat que j'admire. Il éblouit mes yeux et toujours les attire. » Les autres répétaient ces éloges flatteurs, vantaient le privilège unique de ce roi des oiseaux, de cet enfant du ciel, qui, vieux sur un bûcher de cèdre aromatique, se consume lui-même et renaît immortel. Pendant tous ses discours, la seule tourterelle, sans rien dire, fit un soupir. Son époux, la poussant de l'aile, lui demande d'où peuvent venir sa rêverie et sa tristesse. « De cet heureux oiseau désires-tu le sort ? » « Tu vois, mon ami ? » « Je le plains fort. » « Il est le seul de son espèce. » « Je le plains fort. » « Je le plains fort. » « Je le plains fort. » Sous-titrage FR ?